9 fermetures de classes et une seule ouverture sur l'arrondissement de Sargumine pour la rentrée 2022. Et par fermeture de classes, il faut comprendre retrait d'un poste d'enseignant. C'est la décision de l'inspecteur d'académie lors du comité technique qui s'est réuni vendredi dernier. Une mauvaise nouvelle pour les parents. Je trouve ça dommage d'un point de vue pour les enfants parce qu'ils seront plus dans une même classe donc forcément ça va être plus compliqué pour les instits de faire les suivis, pour les enfants d'avoir un suivi personnalisé. Et en tant que maîtresse, je sais ce que ça veut dire une classe double niveau voire triple niveau. Donc c'est vraiment ni l'idéal pour les enfants ni pour les adultes. Mais on ne peut pas vraiment faire grand chose non plus. Pour l'école élémentaire baron de Gunzer à Beach, un poste d'enseignant sur quatre sera supprimé hors classe Ulysse alors que trois classes sur quatre sont multiniveaux. Mais une ouverture est prévue pour l'école Pasteur. On aurait été heureux d'avoir à la fois une ouverture sur Pasteur et un maintien sur Gunzer. Je pense que ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est à quel point le regroupement scolaire va avoir son sens pour justement éviter ce genre de situation et répondre à différents objectifs. Du côté de la casque, une fermeture est actée à l'école maternelle Lécheny à Ambar. Deux enseignants au lieu de Troyes pour la rentrée 2022. Elle compte pour le moment 46 élèves. L'école primaire groupe scolaire de la Bicanalb à Rimlin est aussi touchée. L'année dernière, 120 élèves venant de Rimlin, Obergeilbar et Erchain y étaient scolarisés. Le chiffre est tombé à 90 cette année et les prévisions sont en baisse. Quatre classes sur cinq sont multiniveaux et un poste sera supprimé. On vit plutôt des fermetures que d'ouvertures sur le lieu du regroupement scolaire. Je ne veux pas dire que c'est une fatalité, mais c'est mathématique en ce moment parce que notre population vieillit, même si c'est une jeune population, mais elle vieillit et elle grandit. Une autre classe est menacée à l'école maternelle du Chambourg à Wouzvillers et à l'école maternelle Blanche-Neige à Grossbiderstroph. Deux autres fermetures sont prévues à Nouzvillers-Saint-Nabor et à l'école élémentaire de Velferdin. Côté Pays de Beach, une fermeture est prévue à l'école élémentaire de Gros-Réderchain, une autre à Bérental, mais cette dernière serait annulée en cas de fusion des écoles. Le conseil d'école a donné un avis favorable à la proposition de fusion.